Le surf de l'info Cyprien Sini Surf, humour et musique ce matin à 6h42 Cyprien Sini vous surfez avec le procès du rappeur Rof Wesh gros, bien ou bien ? Prêt à mettre le dawa dans le rap game ? Car oui les amis, afin d'essayer et je dis bien d'essayer de comprendre le procès qui s'ouvre aujourd'hui il a fallu s'immerger Alors en gros, c'est le rappeur Rof qui est accusé d'avoir tabassé le vendeur de la boutique Une cut, la boutique de Booba Alors n'en commencez pas Julien, ne me regardez pas comme ça Booba, c'est pas lui Rien à voir avec Chantal Goya Non, celui-là de Booba c'est plus ça Booba, le rappeur surnommé B2OBA le duc de Boulogne parce qu'il vient de Boulogne Bref, en fait Rof aurait voulu se venger de Booba et là vous me demandez certainement pourquoi tant de haine ? Eh bien, c'est là qu'il faut suivre, attention Au départ, Rof et Booba, B2OBA, étaient amis Ils avaient même fait un morceau ensemble intitulé C'est nous la rue Ah c'était la bonne époque Mais ils vont se disputer la paternité du morceau Irréconciliable, les deux poètes vont alors commencer à s'insulter par chansons interposées C'est le rap game Mais attention, ça envoie du lourd Comme disent les jeunes dans Wesh Moré Moré voulant dire gars, mec Booba Balance Oui, le pauvre Laurent Woulzy Qui n'avait rien demandé à personne se retrouve au milieu de cette histoire T'as le swag à Laurent Woulzy Le flow à Camaro Alors là, autant vous dire que Rof l'a très très mal pris Parce que le swag Le swag à Laurent Woulzy Et le flow à Camaro Oui, pour un rappeur, je vous assure, c'est terrible C'est l'insulte suprême Alors, Rof a répliqué En prenant la même musique Il a changé les paroles Et a sorti Wesh Zoulette Zoulette voulant dire fille ou nana Et lui aussi n'est pas allé de main morte Et bim, moi j'ai vendu plus de disques que toi C'est ensuite suivi d'autres histoires Où le dénommé Lafouine Non, Julien, faites un effort, pas l'animal C'est un autre rappeur, Lafouine Bref, le dénommé Lafouine s'est retrouvé au milieu On va pas rentrer dans les détails Les deux autres ont continué à converser Avec des arguments de qualité Comme quand Rof dit à Booba Toi, c'est le fast-food, c'est le McDo Rap Voilà, je suis plus perfectionniste que toi T'avais le pull d'Eminem Et moi, il a un pull de Clochard Souviens-toi Donc t'es venu avec Tarme le 19 Moi, je l'ai jeté en Mercedes Bah, déjà en merco Ce qu'à quoi Booba a répliqué par Bon, il y a des guerres Quand il faut les mener, il faut les mener Je parle de Rof, de Lafouine Rof, c'est lui qui a cité mon nom à la radio Malheureusement, l'heure n'est plus à savoir Qui a commencé quoi En revanche, ce serait pas mal Que ça se termine pour de bon Entre les deux rappeurs Qui malgré tout Continuent toujours à s'insulter Sur les réseaux sociaux Merci beaucoup Cyprien Vous ferez attention Il y a un gros humeur en bas de la rue Bayard Là, je ne sais pas Il y a quelqu'un qui vous attend Je ne sais pas qui c'est Les faits, les faits On vous retrouve à 7h25 Tout à l'heure avec Yves Calévy Pour rire de nouveau C'est à retrouver bien entendu Cette chronique sur ROH2F Et B2OBA Sur RTL.fr Et sur les réseaux sociaux Notamment sur la page Facebook De RTL Petit Matin Bon réveil à tous Sous-titrage Société Radio-Canada